Ce vendredi 10 février 2023, Laurie Tillman a eu la lourde tâche de présenter pour la première fois en solo la 38e édition des Victoires de la Musique, la plus prestigieuse des cérémonies musicales françaises. La soirée a été diffusée en direct sur France 2 depuis la scène musicale à Boulogne-Biancourt, Hauts-de-Seine. L'ex-Miss France a tout de même eu un soutien de taille, celui de Calogero à leur président d'honneur. Si est-il d'ailleurs lui qui a lancé les festivités en interprétant Je Joue de la Musique. Le chanteur avait également pour mission de remettre au cours de la soirée une victoire d'honneur à Serge Lama pour l'ensemble de sa carrière. Une récompense qui a été suivie par un hommage à l'artiste de 80 ans à travers un medley de ses plus grandes chansons réalisées par Santa, I-FUN I-FUN, Elodie Fréger et Mentissa, révélées dans The Voice. En outre, si est-il la grande favorite Angèle qui a été primée par les victoires de la musique, obtenant non pas un mais deux trophées. L'artiste belge de 27 ans a gagné celui de l'album féminin le plus streamé de l'année avec 95 et celui de la meilleure artiste féminine. Sous-titrage Société Radio-Canada